Musique Chalom mes bien-aimés dans le Seigneur Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous Soit avec vous ou que vous vous trouvez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Par la grâce du Seigneur nous sommes en vie et nous sommes là Nous voulons finir la série d'un cinéma que nous avons commencé Que nous avons intitulé Faire la volonté du Père Mais comme nous l'avons dit Faire la volonté du Père s'avère être la condition sine qua non pour être sauvé Nous croyons en Jésus-Christ Mais nous sommes appelés à faire la volonté des dieux La volonté des dieux C'est donc ce que Christ lui-même a dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 21 Il dit Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront au ciel C'est ceux qui font la volonté de mon Père Et nous avons expliqué c'est quoi faire la volonté du Seigneur là Nous avons aussi dit que ce message est adressé aux chrétiens, aux disciples qui attendent déjà le Seigneur Mais qui risquent d'être décis pour avoir oublié la volonté du Père Et nous avons signifié ce que signifie la volonté du Père Nous avons dit la volonté du Père C'est que tout soit sauvé La volonté du Père selon Jean chapitre 8 verset 38 jusqu'à 40 Christ est dit Je suis venu pour faire la volonté de mon Père Et cette volonté est que Personne de ceux qui lui ont été donnés ne soit perdu Cette volonté c'est que Que tous soient sauvés Cette volonté c'est que tous voient Christ Et qu'ils croient en Christ Et Christ les ressuscite au dernier jour Nous avons dit selon Intimité chapitre 2 verset 3 et 4 C'est que ce que Dieu veut C'est que tous soient sauvés Et que tous parviennent à la connaissance de la vérité Nous avons aussi identifié la volonté du Dieu comme étant Notre sanctification Votre sanctification Selon Intessaloniciens chapitre 4 A partir du verset 7 Plutôt verset 3 à 7 La Bible dit C'est que Dieu veut C'est votre sanctification Et que vous vous absteniez de l'impédicité Que chacun de vous sache tenir son corps Dans la sainteté Dans l'honnêteté Sans fraude Voilà C'est que Dieu veut Et cette volonté de Dieu Que nous devons faire Nous avons signifié Que la volonté de Dieu Faire la volonté de Dieu Comme Christ disait C'était ça nous retire Donc c'était la substance Qui lui faisait vivre Et cette volonté Consistait à prêcher l'évangile Car la volonté de Dieu Qui veut que tout soit sauvé Signifie que La volonté de Dieu Qui veut que tout soit sauvé Mais pour être sauvé Les gens doivent Être prêchés Parce que selon Le plan de Dieu Le moyen qui est dit A préparer pour les salis des hommes C'est la prédication de l'évangile 1 Corinthiens chapitre 1er Verset 21 Là je suis en train juste de faire le rappel De tout ce que nous avons déjà dit Ici Et nous avons expliqué Qu'il existe une chaîne d'isali C'est à dire un mécanisme Qui nous permet D'arriver aux salis Donc un mécanisme Qui doit fonctionner Pour que les salis arrivent C'est un mécanisme Qui nous est présenté Dans Romain chapitre 10 Verset 13 à 15 Là où nous avons démontré Comment cela doit se passer Il faut d'abord qu'il y ait Des gens qui envoient Les envoyeurs Ils envoient qui ? Les prédicateurs Les prédicateurs Vont pour annoncer L'évangile Afin que ceux qui écouteront L'évangile Aient la foi Lorsqu'ils auront la foi Ils invoquent Ainsi les noms du Seigneur Alors s'accomplit La parole de Dieu Qui dit Quiconque invoquera Les noms du Seigneur Jésus sera sauvé Et nous avons expliqué Que faire la volonté de Dieu Consiste à travailler Dans la chaîne d'isali C'est à dire Travailler Dans Les maillons Des envoyeurs Il faut envoyer 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 Les missionnaires Les prédicateurs Les soutenir Par l'argent Par beaucoup de choses Alléluia Et nous avons dit Qu'il faut aussi Travailler soi-même Dans l'évangélisation Et l'évangélisation L'évangélisation N'est pas l'œuvre Des prédicateurs Attitrés Comme pasteurs Évangélistes Ou gagnants d'âmes La prédication De l'évangile Et l'œuvre Et l'œuvre de tous Car l'ordre A été donné Pour tous Mais dans sa simplicité Le Seigneur Nous a signifié Une chose La Bible dit Vous recevrez Une puissance Et le Saint Esprit Descendra sur vous Et vous deviendrez Mes témoins Actes chapitres 1er verset 8 Le témoignage De Jésus Christ Le témoignage De Jésus Christ Ce qui nous est demandé A nous tous Mais nous sommes allés Encore plus loin Faire la volonté Du Seigneur Comme nous l'avons dit C'est annoncer L'évangile Pour sauver les gens Ainsi nous avons Enseigné Nous avons démontré Comment Enseigner Comment prêcher L'évangile Dans la perspective Du retour Du Seigneur Jésus Christ C'est à dire Prêcher l'évangile En utilisant Les éléments Importants Qui doivent Amener l'homme A une bonne décision Pour l'attente Du Seigneur Jésus Christ Nous avons dit Que pour prêcher L'évangile Efficacement Il faut annoncer La répentance Qui était annoncée Par Jean Baptiste Et aussi par Jésus Christ Il faut prêcher La répentance Et il faut Annoncer Le retour Proche du Seigneur Jésus Christ Et nous avons dit Que démontré Expliquer la répentance Tout entière Est très important Il faut dénoncer Les péchés Citer les péchés Par son nom Afin que les auditeurs Comprendent Si parfois Ils ne savent pas Qu'ils sont péchés Qu'ils comprennent Qu'ils sont péchés Et ils se répandent Qu'ils produisent Des fruits Nous avons parlé De tout ça Ça c'était L'annonce De l'évangile Auprès des païens Et nous avons aussi Enseigné Cela dans les détails Mais L'une de volonté De Dieu Est qu'il ne perde pas Tout ce qu'il a Ce qu'il a déjà gagné C'est ce que Christ nous dit Dans Jean chapitre 6 Au verset 38-39 Il dit que La volonté du Père Est que je ne perde Personne Ce qui m'a été donné Ainsi donc Dans Ce travail Qui consiste à faire La volonté de Dieu Ce n'est pas seulement Que nous partons Pour gagner les âmes Nous travaillons Également Pour récupérer Les âmes Perdis Ainsi nous avons démontré Que dans la mission Que le Seigneur nous donne Il y a Deux dimensions Il y a la dimension Où nous sommes envoyés Vers les brébis perdis De la maison d'Israël Et il y a aussi La dimension Qui nous envoie Vers les païens Vers toutes les nations Et nous avons dit Que la dimension Des nations Des païens C'est celle Qui est annoncée Dans Matthieu chapitre 28 Au verset 19 Et 20 Tandis que Pour les brébis perdis C'est la mission Qui était annoncée Dans Matthieu chapitre 10 Au verset 5 Et 6 Où le Seigneur disait N'allez pas vers Les Samaritains Mais Allez vers Les brébis Perdis De la maison D'Israël Voilà Aujourd'hui Nous allons enseigner Comment Aller Gagner Ou je pourrais dire Regagner Les brébis Perdis D'Israël Mais On devra comprendre Une chose Lorsque nous avons Parler Des perdis Selon la Bible Nous avons Enseigné Sur trois sortes Des perdis Lorsque nous ouvrons Nos Bibles Dans les livres De Luc Au chapitre 15 Nous voyons Les paraboles Que le Seigneur Jésus Christ A données Concernant Les perdis Ainsi nous voyons Trois paraboles Qui ont été Etalées là-bas Les trois paraboles Parle simplement Des perdis Il y a d'abord La parabole De la brébis Perdie La parabole De l'homme Qui avait 100 brébis Et qui avait Perdi Une selle Alors Elle a Abandonné La personne A abandonné Les 99 brébis Pour aller chercher L'une Qui était Perdie Et nous avons Signifié Que dans cette parabole Là La brébis Perdie Était Consciente Elle savait Qu'elle était Perdie Parce qu'elle Se retrouvait Dans l'enclos Qui n'était pas Le leur Parce qu'il Se retrouvait Seul Alors qu'il Savait qu'il Viva toujours En compagnie Des autres brébis Parce qu'il Ne se retrouvait Pas Les chemins Du troupeau Ni Dans le Pâtirage Où ils avaient L'habitude De manger Ou de goûter Ainsi La deuxième Parabole Nous parle De la parabole De la pièce De la monnaie Qui était Perdie Dans la pièce De la monnaie Qui était Perdie La bible Dit qu'une femme Avait trois pièces Et elle avait Perdie Une Et puis Elle a Arrêté Tous les travails Pour aller A la recherche De la seule Pièce d'argent Qui était perdie Et nous avons Expliqué Que la pièce D'argent Perdie Était Perdie Mais elle Était Inconsciente Elle ne savait Pas qu'elle était Perdie La troisième Parabole Nous parle De l'enfant Prodigue De ce produit Que nous connaissons bien Qui avait dépensé L'argent De son père Et puis A un certain moment Il avait Compris Qu'il ne se retrouvait Pas dans l'endroit Où il devait Se trouver Il savait Qu'il était Perdie Il a repris Conscience Et il est revenu Dans la maison D'il Père Alléluia Il y a Trois sortes De perdis Plutôt Des sortes De perdis Il y a des perdis Qui sont Perdis Conscients Qu'ils sont perdis Vous savez bien Aimer Toutes les églises Que nous voyons là Il y a des Celles-là Dont les responsables Savent Qu'ils sont perdis Ils savent Très bien Qu'ils sont perdis Et parfois Ils sont en train De perdre Les enfants Dédiés D'aller ainsi Parce qu'ils ont Besoin d'argent Ils veulent De l'argent Les honneurs La gloire Je ne sais pas Moi quoi Ils travaillent Pour leurs propres Ventes Sachant qu'ils sont Déjà Perdis Pour des gens Pareils Il suffit Pour eux De chercher A retourner Dans les chemins Ils peuvent Retourner Il y a des Ces personnes Qui sont Sincères Dans les services De Dieu Mais ils sont Perdis Car Bien aimé Nous devons Comprendre Que la sincérité N'exclut pas Le rare Il y a des gens Qui sont Dans le rare Croyant être Dans la vérité Il y a des gens Qui cherchent Le Seigneur Qui travaillent Pour le Seigneur Mais Ils ne savent Pas Qu'ils sont Perdis Parce qu'ils sont Dans l'erreur Et si nous avons Parlé De toutes ces Erreurs là Comment les gens Ne comprennent pas Qu'ils sont Perdis Qu'ils sont Parfois En erreur Mais aujourd'hui Nous allons Juste enseigner Comment gagner Les brébis Perdis De la maison D'Israël Comment gagner Les brébis Perdis Lorsque nous Parlons des brébis Perdis De la maison D'Israël Nous parlons Des enfants Des dieux Qui se trouvent Dans des églises Ils ont crié En Jésus Christ Comme Seigneur Et Sauveur Ils vont A l'église Ils travaillent Pour le Seigneur Parfois même Ils ont Les dons Les grâces Du Seigneur Mais Ils ne comprennent Pas La vérité Du Seigneur Dans son essence Ainsi donc Ils Peuvent Ils seront Perdis Parce que Ils ne connaissent Pas la vérité Car Souvenez-vous Que nous avons dit La volonté De Dieu Est que tous Parviennent A la vérité La volonté De Dieu Est que nous Vivions Dans la Sanctification Si par exemple Vous ne connaissez pas Si par exemple Vous ne maîtrisez pas La sanctification C'est le modèle De Dieu Sachez bien aimé Que Vous n'arriverez pas A cette Sanctification là Et alors Vous serez Perdis Votre attente Du Seigneur Sera vain Parce que Le Seigneur Dit Que Sans la Sanctification Personne Ne verra Dieu Parce que Le Seigneur A signifié Le modèle De sa Sanctification Dans 1 Thessaloniciens Chapitre 4 Au verset 23 Là où Il dit Que le Dieu De paix Vous sanctifie Lui même Tout entier Alléluia Que tout votre être Soit sanctifié Votre esprit Votre âme Et votre corps Que tout soit Préservé Irrépréhensible Pour l'avenir Du Seigneur Jésus Christ Remarquez bien aimé Que la Bible Nous dit Que pour L'avenir Du Seigneur Jésus Christ Il faut que L'homme Dans son Entiérité Son corps Son esprit Et son âme Soit Conservé Pure Soit Sanctifié Alors qu'aujourd'hui La sanctification Extérieure Est Néguigée Ainsi Je vais parler Plus de cette Sanctification Extérieure C'est cette Sanctification Qui va causer Beaucoup de problèmes Aux enfants De Dieu Qui attendent Le Seigneur Jésus Christ Car La mesure Du Seigneur Est tracée Par lui-même La mesure De la sanctification C'est le Seigneur Lui-même Qui l'a déclaré Le Seigneur Dit Que tout Votre être Soit Sanctifié Tout Votre être Le corps L'âme Et l'esprit Alors que Certaines personnes Nous ont enseigné Disant Que Dieu Ne regarde Pas Les corps Il ne regarde Que l'esprit Ou l'intérieur Ainsi La sanctification Néguigée Sera La cause Qui va Faire que Beaucoup d'enfants De Dieu Soient Rejetés Devant Le Seigneur Alléluia Comment Comment Annoncer La parole L'évangile Au brébi Perdit Au brébi Sinconsciente Bien aimé Je disais au départ Que cette séminaire Est une formation Suivez bien Comment annoncer L'évangile Pour sauver Les perdits Je vais parler Plus Sur la sanctification Extérieure Car c'est Celle là Qui est Bafouée Qui est foulée Au pied A cause Des faux Évangiles A cause Des faux Enseignements Des faux docteurs Des fausses Prédications Qui nous ont Étés Données D'abord Lorsque vous êtes Devant Un enfant De Dieu Parce que Lorsque nous Prêchons l'évangile Il nous arrive De rencontrer Une personne Qui vous dit Moi je connais Déjà le Seigneur Je suis chrétien Bien aimé C'est bon Lorsqu'une personne Dit qu'il est chrétien Il ne faut pas Baisser les bras Parce que On peut bien Être chrétien Mais finir Un enfer Si on ne fait Pas la volonté De Dieu Si on ne se sanctifie Pas selon La volonté Ou les modèles De Dieu Alors Qu'est-ce qu'il faut Dire pour cette Personne là Nous avons enseigné Précédément Que Notre méthode D'enseigner Est celle Que Jean-Baptiste A utilisée Donc Jean-Baptiste Regardait les gens Et à partir De là Il savait Que ces gens Bien qu'ils viennent Pour le baptême Bien qu'ils viennent Pour se répentir Ils ont un tel problème Et il annonçait Il attaquait directement Le fond du problème Voilà Il ne faisait pas Il ne laissait pas Les péchés Il les dénonçait Ouvertement C'est ainsi Lorsque Jean-Baptiste A vu Les militaires Sachant que Et les militaires C'était C'était Des ravisseurs Qui avaient l'habitude De ravir l'argent Des enfants Des dieux Il leur disait En face des militaires Il dit aux militaires N'exigez Contactez-vous De votre source Donc nourrissez-vous Vivez de votre salaire Ne cherchez-vous Ne cherchez pas A ravir Les biens Du tour Lorsqu'ils se retrouvaient Devant Les collecteurs D'impôts Les gens Des finances Il leur disait Ouvertement N'ajoutez rien A ce qui est Demandé Donc faites payer Les taxes Les impôts Comme il le faut Et n'hésitez pas A les appeler A les appeler Races de vipères Donc il faut parler Contre les péchés En les dénonçant Ouvertement Alléluia Alors maintenant Je vais enseigner Quelqu'un Qui visiblement Je vois Que cette personne Ne vive pas La sanctification Extérieure Que dois-je faire Comment dois-je faire Pour l'amener A la connaissance De la vérité Parce que nous ne pouvons Pas nous taire La Bible dit Que la colère Des diens Se manifeste Sur Tout ce qui retient La vérité Captive Romain chapitre 1 Verset 18 Alléluia Maintenant La première chose Que je vais faire Pour Annoncer La vérité Ou l'évangile A la personne Qui se dit chrétien Mais qui visiblement N'a pas les signes Dissali Par rapport A sa sanctification Extérieure Je vais d'abord Te demander Ou te poser La question C'est-il Réellement Qu'il y a un temple Du Saint-Esprit C'est sûr Qu'il répondra Par oui Pour dire Oui Je connais Que la Bible Dit Que nous sommes Les temples Du Saint-Esprit S'il dit Non Je ne sais pas Alors Il faut tout simplement Lui montrer Qu'il est Un temple Du Saint-Esprit Selon 1 Corinthien Chapitre 3 Au verset 16 17 18 Et 19 C'est très important De lire Ces versets Et nous allons Aller Petit à petit 1 Corinthien Chapitre 3 Verset 16 Jusqu'à 19 Je vais lire Au nom du Seigneur Jésus-Christ Le roi Ne savez-vous pas Que vous êtes Le temple De Dieu Et que l'Esprit De Dieu Habite en vous Alléluia La Bible dit Ne savez-vous pas Que vous êtes Le temple De Dieu Et que l'Esprit De Dieu Habite en vous Alléluia Alléluia Alors Si quelqu'un détruit Le temple De Dieu Dieu Le détruira Car le temple De Dieu Est saint Et c'est Ce que vous êtes Donc c'est Pour démontrer A la personne Qu'elle est Le temple De Dieu Cependant Le verset 17 Il dit Que le temple De Dieu Est saint C'est pour Amener Personne A comprendre Qu' Étant Enfin De Dieu Il est tenu A être Saint Alléluia Le temple De Dieu Est saint Et le Seigneur Promet que Si quelqu'un Détruit Ce temple Il le détruira Donc Le temple De Dieu Ton corps Que tu as La vie Ta vie Tu dois Le garder Saint Parce qu'il est Temple De Dieu Et lorsque La Bible dit Ne savez-vous pas Que vous êtes Le temple De Dieu Il ne parle pas Et la Bible Ne parle pas D'une partie De l'homme Mais l'homme De tout Son entièreté Avec son âme Avec son esprit Avec son corps Tel que spécifié Dans 1 Thessalonicié Chapitre 4 Verset 23 Encore L'apôtre Pierre A dit Dans 1 Pierre Chapitre 1 Verset 15 Et 16 Soyez saint Comme votre père Est saint C'est une recommandation Ok Alléluia Verset Je lis 1 Pierre 1 15 15 et 16 Mais puisque Celui Vous a appelé Saint Vous aussi Soyez saint Dans toute votre Conduite Soyez saint Dans toute votre Conduite Laquelle C'est la conduite Que la Bible Détermine Qui montre Que nous sommes Saints Car La sanctification Vivre La sanctification C'est vivre Comme Dieu C'est vivre C'est mettre en pratique La justice de Dieu Qui est définie Par la parole Je l'ai dit tantôt Que La sanctification Ce n'est pas Le fruit De l'imagination Des rêves Des visions Ou des prophéties Mais c'est le fruit De la justice De Dieu Qui se manifeste Par la parole On est sanctifié Par la parole C'est comme ça Que Christ a dit Dans Jean 17 17 Sanctifie-le Par ta vérité Ta parole Et la vérité Et nous avons lu Dans Ephésie Chapitre 5 Verset 27 Le Seigneur dit Que Christ a sanctifié L'église Par sa parole Alléluia Soyez saint Car Votre Dieu Lui-même Est saint Donc c'est la première Question Que je pose A la personne Tu le sais Si il dit Oui Ok Tu le rappelles encore S'il ne le connait pas Tu lui montres Que c'est vrai Il y a un temple De Dieu Qui doit être Saint Comme Dieu Alléluia Vous pouvez avancer encore Pour dire à la personne Savez-vous Que vous avez été créé A l'image De Dieu Certainement A toutes ces questions L'auditeur Saura Répondre Que Oui Je connais Il est simple Genèse chapitre 1er Verset 26 Il nous dit Dieu dit Créons l'homme A notre image A notre ressemblance Alléluia Créons l'homme A notre image Et à notre ressemblance Créons l'homme A notre image Et à notre ressemblance Donc J'aimerais que Vous soulignez Que vous me suiviez Très bien Vous êtes le temple De Dieu Oui Vous avez été créé A l'image Et à la ressemblance Lorsqu'on parle De l'image L'image Bien aimée A d'abord La dimension Visible Et palpable Ensuite Réssemblance Nous amène Dans ce qui peut être Le caractère Ou autre Ainsi donc Dieu qui a créé L'homme A créé l'homme A son image Donc De par son caractère Et aussi De par Ce que nous voyons Nous sommes créés A l'image Des dieux Et à la ressemblance Des dieux Vous voyez cette Je dirais Pas superlative Si cette tautologie Créer l'homme A notre image Et à notre ressemblance Donc Il y a deux points Importants là-bas Allélui Nous posons la question Pour amener L'ablobi perdit L'enfant des dieux A ce que nous avons envie A lui enseigner La sanctification du corps Votre Votre corps Qui est temple De Dieu C'est à dire C'est votre corps Qui est l'endroit De la rencontre Entre Dieu Et toi Allélui Ça c'est clair Les temples Et les lieux Qui servent A l'homme de venir Rendu qu'il t'a Dieu Et Pour parler un peu C'est ce que nous devons Évoquer aussi Lorsque nous sommes Entrés dans C'est ça Pour parler Des temples Nous avons Une histoire Des temples Dans la Bible Et de la parole A ce qui concerne Les cultes De Dieu Ce n'est pas L'homme Qui A un certain moment S'est décidé De pouvoir Adorer Dieu De sa façon Non C'est Dieu Qui est appelé Moïse Sur la montagne Il montre A Moïse Comment l'homme Doit Adorer Dieu Doit Rendre Qu'il t'a dit Et au même moment Il recommande A Moïse La construction D'un tabernacle Ce que nous pouvons Appeler Aussi temple A grande nature Il dit à Moïse Tu vas construire Les tabernacles Et les tabernacles Sera le lieu De rencontre Entre moi Et les hommes Alléluia Et pour voir bien Cette parole De Dieu Nous lisons Dans Hébreu chapitre 8 Au verset 1 jusqu'à 5 Hébreu chapitre 8 Verset 1 à 5 Alléluia L'histoire du temple Ou du tabernacle Je lis Le point capital De ce qui vient Très dit C'est que Nous avons Un tel souverain Sacrificataire Qui s'est assis A la droite Du trône De la majesté Tu vins Dans les cires Comme ministre Du sanctuaire Et du véritable Tabernacle Qui a été dressé Par le Seigneur Et non Par un homme Alléluia J'ai cité Hébreu chapitre 8 A 5 Mais nous allons Aller doucement Ici On est en train De nous expliquer Que Jésus-Christ Notre Seigneur Est le souverain Sacrificataire Nous savons Très bien Que dans les temples Et dans les tabernacles C'est là Où travaillaient Les sacrificateurs Alors le Seigneur Jésus-Christ Duc Il est lui-même Le souverain Sacrificataire Et il se présente Comme Le ministre Du sanctuaire C'est-à-dire Le travailleur Du sanctuaire Du véritable Sanctuaire Verset 2 Hébreu 8 Comme ministre Du sanctuaire Et du véritable Tabernacle Qui a été dressé Par le Seigneur Et non Par un homme Donc cela veut dire Que Le tabernacle Que Moïse Avait dressé N'était pas véritable Mais Christ Est venu Il a dressé Un tabernacle Véritable Qui n'est pas fait De mes Dommes Or Ce tabernacle Véritable Qui n'est pas fait De mes Dommes C'est Moi C'est toi Qui a cri En Jésus Christ Comme Seigneur Et Sauvé Tu es Un tabernacle Non pas fabriqué Par la main Des hommes Mais fabriqué Par Dieu Lui-même Christ Et c'est Christ Qui a fabriqué Donc là On nous explique Le phénomène De la nouvelle Naissance Par la nouvelle Naissance La Bible est dit En Christ Nous devenons Des nouvelles Créatures Donc la création De Dieu C'est ce qui fait De nous Des nouveaux Nés Des nouvelles Créatures Des temples Nouveaux De Dieu Les tabernacles Créés Dressés Par Jésus Lui-même Et ce Jésus Le souverain Sacrificataire Travaille Dans le temple Que nous sommes Dans nos cœurs Alléluia Donc je voulais Que nous comprenions Que si je suis Temple Aujourd'hui Avant Que je devienne Temple Il y avait L'image D'un temple Qui avait été Conçu par Moïse Et en ce qui concerne Les temples Ou les tabernacles Il allait construire Les tabernacles Et il souhait Lui fit-il De faire Tout D'après Les modèles Qui t'ont été Montrés Sur la montagne Mais ça C'était Lors De la construction Du tabernacle De Moïse Ce tabernacle Qui était censé Être Le lieu De rencontre De l'homme Et Dieu Donc Lors Il souhaitait dire Lors de la construction De ces temples La Bible dit Qu'il fit Dit A Moïse Et il souhait De faire Exactement Selon le modèle Qui t'a été montré Sur la montagne Et pourquoi Cette raison Pourquoi Cette raison La raison Était La suivante Parce que Ce que Moïse Était appelé A faire Dans ce tabernacle Avers ce tabernacle Était l'ombre Du culte Qui se faisait Au ciel Le Dieu Qui réside Au ciel Devait être Adoré Sur la terre De la même façon Qu'il est Adoré Au ciel Également Donc Tout ce que Moïse Faitait Était l'ombre Des choses Célestes Ainsi Moïse N'avait pas Le droit Par exemple De redimensionner Les tabernacles Il ne pouvait pas dire Seigneur Dieu Les mesures Que tu m'as donné Sont trop petites Pour la grande nation Que nous sommes Moïse ne pouvait pas dire Adieu Les mesures Que tu nous as donné Sont trop grandes Par rapport A ce que nous sommes Moïse ne pouvait Même pas Placer quelque chose Dans la maison De Dieu Selon son désir Imaginez-vous Que les mesures Les décorations Toutes les instansiles Était fait Selon Les désirs La volonté Selon ce que Dieu avait montré A Moïse Allélui Bien aimé Maintenant Nous Qui sommes Devenus Les temples Les tabernacles Selon ce que Nous venons de lire Là Les tabernacles Créés Par la main De Dieu Lui-même Ce tabernacle Est censé Rester Tel que Dieu L'a créé Donc selon Les modèles Conçus Par Dieu Car les tabernacles De la terre Étaient créés Selon Étaient construits Selon les modèles Conçus Au ciel Moi Qui suis Aujourd'hui Devenu Tabernacle Je dois Me présenter Selon Les modèles Que Dieu M'a accordé Ou m'a donné Voilà Bien aimé Ce que Le Seigneur A enseigné Maintenant Moi Tabernacle Même le tabernacle Il y avait trois parties Il y avait les parvis Il y avait les liens saints Il y avait les liens très saints C'est exactement comme moi L'homme d'aujourd'hui J'ai mon corps J'ai mon âme Et j'ai mon esprit On ne pouvait pas dissocier Les tabernacles De Dieu Pour salir Les parvis Et laisser les liens saints Sains Les liens très saints Sains Et salir Les parvis On ne pouvait pas souiller Aucune partie Parce que c'était Le lieu de Dieu La sainteté du tabernacle Devait être gardée Dans toute son entièreté Alléluia Maintenant Ce qui arrive aujourd'hui C'est quoi C'est que vous Les humains Qu'est-ce que vous avez fait Avec votre corps Qui n'est pas à vous Qui est le temple de Dieu Vous savez Je peux expliquer bien Les parvis C'est ça Les corps Voyaient Qu'on peut toucher Parce qu'il est parvis Avec ses atouts Avec ses corps Tout le monde A accès Pour les voir Pour les toucher Et les liens saints C'est l'âme Les liens très saints C'est l'esprit de l'homme Ça c'est un autre Un autre enseignement Mais nous sommes en train D'expliquer du moins La sanctification Doit être totale Ce que Dieu demande A nous Les chrétiens Ces temples C'est que la La sanctification Doit être Totale Alléluia La sanctification Doit être Totale Amen La sanctification Du corps La sanctification De l'esprit Et la sanctification De l'âme Maintenant Qu'est-ce qui nous arrive Ce qui nous arrive C'est que On nous a enseigné On vous a dit Dieu ne regarde Que l'intérieur Et les hommes On suit Les corps Qui est visible Les hommes Ont pris Les corps De Dieu L'ont changé A ce qu'ils veulent Les hommes Ont pris Les tatouages Sur leur corps C'est-à-dire Que Dieu Qui les a Créés Les a faits Avec défaut Et qu'est-ce Qu'il faut faire là Il faut faire autre chose C'est quoi autre chose Moi j'aimais les décors Bien aimé Moïse n'a pas mis Les dessins Dans les tabernacles Et selon son gris Dieu pouvait bien Nous imprimer Des fleurs Des étoiles Sur le corps Des histoires Comme ça Il nous a laissés Comme ça C'est son modèle De la montagne Alors Quiconque s'aimait A mettre Les tatouages Les dessins Les insignes Sur son corps Est en train De détruire Les temples Des dieux Alléluia Comment est-ce Que l'homme A détruit Les temples Des dieux Les parvis L'extérieur Aujourd'hui Nous vivons Un temps Où Les gens Ont refusé D'admettre Que Dieu A créé Un homme Et une femme Lisez bien Vous verrez La Bible dit Dieu dit Créons l'homme A notre image Il est créé A tous les deux L'homme Et la femme A son image Aujourd'hui Les hommes Veulent Qu'une personne Naisse Et grandisse Et qu'il choisisse Lui-même Son genre Au point Certaines personnes Vous voyez Aujourd'hui Quand vous êtes En train D'ouvrir Un compte Sur internet Vous êtes En train De faire Quelque chose On vous demande Si vous êtes Homme Ou femme Ou autre C'est à dire C'est à dire Il existe Et puis Les jarres Hommes Et femmes Les jarres L'homme Peut choisir Ainsi Les gens Sont devenu Des trans jars C'est à dire Ils ont transformé Les jarres A un autre Imaginez-vous Quelqu'un Qui était Un homme Et qui est devenu Une femme Bien aimé Osier de Dieu C'est la destruction Pire et simple Du corps Du temple De Dieu Et Dieu N'est pas content Lorsque son corps Est détruit De la sorte C'est ainsi Nous vivons Les gens qui se veulent Homosexuels Pédés Et autres Mais bien aimé Peut-être Tu vois Que Être homosexuel Être trans jar C'est grave Mais Ce que nous sommes En train de faire Chaque jour Nous le trouvons Moins grave Mais bien aimé C'est toujours La même chose C'est détruire Les temples De Dieu Lorsque nous touchons A l'origine A l'original De ce que Dieu Nous a donné Il y a des Celles-là Qui sont devenus Des trans Peaux C'est-à-dire Qu'ils ont vu Que Leur peau Était sombre Comme la mienne Et ils sont allés Chercher les produits Pour décaper la peau Pour devenir Une peau claire Une peau brine Devenir Je ne sais pas moi quoi Ainsi Ils sont devenus Des trans Peaux Alléluia Ainsi Ils sont devenus Les transpos Il y a des gens Qui ont transformé Beaucoup de choses En eux Les chevets Surtout les femmes Africaines Vous savez Dieu a créé L'homme Dans sa diversité C'est Dieu Qui a créé Tous les hommes A certains Il les a donné Des chevets lisses A d'autres Des chevets crépits Mais tous Sont des chevets Mais regardez-moi Ces dames Africaines Qui prennent Leur chevet Qui voient Que leur chevet N'est pas Bon Pour aller Les défriser Pour faire De ça Comme les chevets Des femmes Européennes Ou je ne sais pas moi De quelle autre race Ça c'est changer La matière Que Dieu A donné C'est détruit Car Dieu Pouvait bien Nous faire Comme Uniformes Il n'a plus A Dieu De nous créer Dans la diversité Il y a des Celles-là Qui ont transféré Même Leur figure Ils trouvent Que mon nez N'est pas Assez bonne Telle que Je voudrais En avoir Ils vont faire La chirurgie Esthétique Pour essayer Un peu De transformer Les joues Et transformer Les lèvres Transformer Tout Laisser Tout Mais toutes ces choses-là C'est la destruction Du corps Et de ceux-là Qui essaient de corriger Dieu par le maquillage Ils estiment que Dieu qui les a créés Les a pas créés Avec Avec délicatesse Il fallait avoir Les lèvres Rouges Et Dieu n'a pas Mis La couleur Rouge Ainsi il faut aller Chercher la couleur Pour peindre Les lèvres En rouge Aujourd'hui nous avons Dépassé Il y en a En bleu En vert Et à toutes les couleurs De même pour Les chevilles Les hommes qui voient Que ce n'est pas bon Les chevilles Que le Seigneur Les a donné Ils vont Chercher Des faux chevilles Pour essayer De changer L'apparence De même pour Ceux qui veillissent Ils deviennent Vieux La Bible dit Que le chevet blanc Est un honneur Mais ils trouvent Que ce n'est pas correct Il faut Essayer De mettre La teinture Noire Pour Essayer De paraître Autre chose Alléluia L'homme a été créé A l'image de Dieu Et à la ressemblance De Dieu L'image est visible Il ne nous est pas permis De toucher A ce que Dieu Nous a donné Nous pouvons Entretenir Notre peau Notre chevelire Nous pouvons Entretenir Nos ongles Mais ce n'est pas Normal de corriger Dieu En ajoutant Les ongles En ajoutant Le chevet Le maquillage Des histoires Pareilles Et cette sanctification Extérieure A été négligée Ainsi Le Seigneur Considère Que son temple Dans son parvis A été détruit Bien-aimés Ne pensez pas Que le parvis N'est pas Sain Est moins Sain Que les liens Sains Dans le parvis Dans le parvis Se trouvait bien L'hôtel Des holocaustes Donc Il est important L'écho Que Dieu nous a donné Est important Nous devons L'entretenir Mais nous n'avons pas Les doigts De l'échanger Car l'échanger C'est détruire Le modèle De Dieu Le modèle De la montagne Dieu a créé Certaines personnes Mince De taille D'autres Gras D'autres encore Sont nés D'autres sont géants Et tout cela Cela vient de Dieu C'est la ressemblance C'est l'image Dédée C'est selon C'est selon Le modèle Dédée En réalité Tout ce que nous faisons Tout ce que les gens font Avec leur corps C'est tout simplement Poussé par La convoitise La convoitise C'est que Ce que l'autre a Et que je manque C'est ce qui est bon C'est ce qui est beau Dieu a interdit Il a dit Tu ne convoitiras pas La femme de ton prochain Les biens de ton prochain La maison de ton prochain Les maris de ton prochain Mais Tu resteras Sain Tu resteras sain C'est la convoitise Qui règne dans ce monde Qui a fait Qu'aujourd'hui Les gens ne veulent plus Être ce qu'ils sont Bien aimé Les grands péchés Qui détruisent les enfants D'aider ça Le savoir C'est La mode La mode C'est à cause De la mode Que les gens Transforment leur corps Et ils trouvent Que ce n'est pas grave Parce que je ne vole pas Parce que je ne commets pas L'impédicité Mais je peux faire De mon corps Tout ce que je veux Non La Bible dit ceci Nous avons On va relire encore 1 Corinthiens chapitre 3 Verset 17 Jusqu'à 19 Le Seigneur dit ceci 1 Corinthiens 3 17 Jusqu'à 19 Si quelqu'un détruit Le temple de Dieu Dieu le détruira Car le temple de Dieu Est saint Et c'est ce qui vous êtes Verset 18 Que nul Ne s'habille Lui-même Si quelqu'un parmi vous Pense être Sage Selon ce siècle Qu'il devienne Fou Afin de devenir sage Le problème C'est quoi ? C'est que Nous nous croyons Plus sage que Dieu C'est la raison Pour laquelle L'homme Essaye de corriger Dieu A cause du temps présent A cause du siècle présent A cause de la mode Voyant que c'est démodé Ce n'est plus normal De rester comme ça Il faut embellir Il faut faire ça Et faire ceci C'est là Et bien aimé Ça c'est détruire C'est à cause de ça C'est l'amour du monde Qui nous amène A aimer Les choses du monde Plus qu'il dit Or la Bible dit L'amour du monde C'est l'inimitié C'est être L'ennemi de Dieu Alléluia Voilà bien aimé Comment nous pouvons Démontrer à une personne La sanctification La sanctification Que Dieu veut Pour nous Pour les jours De son retour Les jours De son avènement Et la sanctification Totale La sanctification Du corps La sanctification De l'esprit Et la sanctification De l'âme Je pense que Je n'ai pas parlé De la sanctification De l'âme Et de l'esprit Parce qu'à la recherche Des brébis Perdus La plupart des cas C'est la sanctification Du corps Qui a été Négligée Ou la sanctification Du parvis J'insiste pour dire Que les tabernacles Anciens Avaient trois parties Les parvis Les liens sains Et les liens tressés Mais tout Était sain Parce que c'était La maison dédiée Et dans les parvis Il y avait l'hôtel Les holocaustes Il y avait la quib Des ablitions Il y avait le travail Qui se faisait C'est à dire Que dans l'homme Nous avons trois parties Nous avons les corps Nous avons l'âme Et l'esprit On ne peut pas Négliger la sanctification Du corps Au profit De l'âme Ou de l'esprit Tout doit être saint Afin que nous soyons Réussis Auprès de Dieu Et le Seigneur Se réjouira Voilà Bien-aimés A quelques mots De quelle manière Nous pouvons expliquer A nos bien-aimés Que le Seigneur aime Car la volonté De Dieu Et que personne Ne soit perdu Vous savez Même la sanctification La vie de la sanctification Je dirais C'est comme si Elle est progressive Nous avons cru Seigneur Nous ne savions pas Peut-être même Que Dieu n'aime pas Que ces enfants Puissent avoir des dettes Lorsque nous avons compris Nous les avons abandonnés Parfois nous ne savions pas Qu'il ne faut pas Voler On t'a dit T'y aller Mais aujourd'hui Le Seigneur nous montre Que la sanctification Extérieure Est très importante Même Surtout En ce qui concerne Concernent plutôt L'habillement Lorsque quelqu'un Ne s'habille pas De façon décente Il est en train De détruire Le temple dédié La manière décente De l'habillement C'est S'habiller En couvrant La nudité Ou ce qui fait La honte Car la fonction Première Ou la fonction Principale Pour laquelle Dieu a donné A l'homme Les habits C'est de les couvrir Contre sa nudité Lorsque l'homme Est éternu Mais lorsque Je porte les habits Qui montrent Les parties Intimes Je porte Les mini-jips Je porte Je laisse Voir Mon ventre Ma poitrine Et que je n'ai pas honte C'est que je ne suis pas Pidique Je suis impidique Car l'impidité L'impidicité Commence Non pas Dans l'acte Mais ça commence D'abord Dans la façon De s'habiller Ou de tenir Son corps Chaque personne A des parties Hontaises Qu'il ne peut pas Exhiber Chaque personne Doit avoir Honte Pour des choses Hontaises Mais la personne Qui prononce Des ingères Des insanités Facilement Sa honte C'est aussi Un impidique Et tout ça Englobe La sanctification Du corps Que le Seigneur Nous aide Les numéros Que nous affichons Sur WhatsApp C'est pour des questions Pour que nous puissions Répondre Là où peut-être Nous n'avons pas Bien exprimé Afin que Le peuple dédié Soit réellement Enseigné Bâti Sur Les rocs Afin de ne pas Être bâti Par tout vent De doctrine Je voudrais Que vous compreniez Que sans cette Sanctification Dans toutes les Trois dimensions Sanctification totale Personne Ne verra dire Ainsi donc S'accomplira Cette parole De l'Écriture Qui dit Je vous ai Jamais connus Alors que Vous avez Prophétisé Vous avez Travaillé Pour le Seigneur Il ne vous a pas Connu parce que Vous n'avez pas Fait sa volonté Vous n'avez pas Été sanctifié Entièrement Alléluia Que le Saint-Esprit Nous aide Dans la suite Qu'il vous enseigne Ce que Nous n'avons pas dit Soyez bénis Au nom du Seigneur Et à la prochaine Nous n'avons pas dit Sous-titrage ST' 501